L'Obamacare fait partie de ses chevaux de bataille des Républicains depuis le début, depuis qu'il a été lancé. En gros, l'idée de Barack Obama, qui était en fait l'idée de Hillary Clinton dès 1992 et qui a été sa véritable contribution à la campagne de 2008, c'est de dire quoi ? C'est de dire qu'il y a 60 millions d'Américains qui ne sont pas couverts parce qu'ils ne le veulent pas, parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Principe de liberté et de responsabilité, vous n'êtes pas obligés de vous couvrir. Dans un certain nombre d'États, vous n'êtes pas obligés de souscrire une assurance automobile, par exemple. Vous n'êtes pas obligés de porter un casque moto. Vous êtes aux États-Unis, dans un certain nombre d'endroits, surtout dans le Midwest, confrontés. En tout cas, vous adhérez par principe à l'idée de la responsabilité individuelle. Vous faites ce que vous voulez, vous en tirez les conséquences si ça se passe mal pour vous. Donc Obama a cassé d'une certaine manière cela en disant « je trouve scandaleux et choquant que 60 millions d'Américains ne soient pas couverts et qu'il puisse y avoir des drames, effectivement, de grands dommages corporels qui, au bout du compte, amènent à des drames humains. » Donc il a mis en place en accord avec les sociétés d'assurance un système qui consiste, un système, c'est vrai, assez lourd et assez coûteux pour l'État, qui consiste à obliger tout le monde à avoir une couverture, en tout cas une couverture à maladie. Les plus pauvres et les retraités sont déjà couverts, Medicaid, Medicare, contrairement à ce qu'on dit « non, on ne laisse pas mourir les Américains dans la rue, même s'ils sont pauvres ou qu'ils sont âgés. » Et puis il y a les gens qui sont normalement couverts. Donc cette catégorie de la personne est aujourd'hui couverte grâce à l'Obamacare. Problème, ça coûte cher à l'État, à l'État fédéral. Et ça, comme je le disais au début, ça contrevient à l'idée, au principe de responsabilité individuelle qui consiste à dire que si vous n'avez pas envie de vous assurer, vous n'êtes pas obligé de vous assurer. Sous-titrage ST' 501